Moi, près d'une montagne, de toute façon, je suis heureuse. J'ai une attention particulière, forcément, pour les épreuves femmes. J'ai un objectif quand même, c'est de redonner un peu de valeur à tout ça, essayer de retrouver une cible et peut-être de donner cette ouverture au grand public de partager ce qu'est le ski de compétition fait mieux. Maintenant, on voit des athlètes qui communiquent et qui se mettent en avant d'une manière très différente. Donc voilà, je pense que c'est un changement majeur dans l'approche et l'approche un peu business sport des coureurs compétition et de haut niveau qu'il n'y avait pas du tout comme moi, j'ai skié par exemple. Je pense que dans cinq ans, peut-être que le ski aura trouvé aussi une discipline, un format qui fait qu'on aura encore plus d'audience et encore plus de valeur à côté d'autres sports qui sont très reconnus dans le monde télévisuel. C'est arriver toujours à entretenir la flamme en fait et de trouver toujours l'angle dans notre sport qui va intéresser les gens et les faire se déplacer surtout pour vivre un spectacle. C'est difficile de voir des glaciers que j'ai connus quand j'étais enfant et qui maintenant sont pratiquement plus du tout skiables. Et ça, on se pose des vraies questions et en même temps, on est organisateur d'événements dans le ski. Et on fait le maximum pour pouvoir avoir de la neige à un moment bien précis. Donc, c'est arriver à trouver un équilibre et à se dire qu'est-ce qui est le meilleur pour les générations à venir, notre planète. Et on doit avoir une réflexion très eco-friendly.